Musique Bonjour bonjour et bienvenue dans un nouveau épisode Nous sommes lundi et je vais vous poser la question dans laquelle vous pouvez répondre en commentaire pour améliorer l'algorithme Et non toujours pas, c'est toujours particulier améliorer l'algorithme et qu'on se voit un peu plus visible sur Youtube Du coup dites-moi que lisez-vous en ce moment et si vous ne lisez pas, peut-être faites-vous un loisir créatif Qu'est-ce qui se passe ? Quelle série regardez-vous bien ? Dites-moi ce que vous faites en ce moment, qu'est-ce que vous lisez surtout On demandera la semaine prochaine pour la série, qu'est-ce que vous regardez en ce moment ? On demandera la semaine prochaine, dites-moi ce que vous lisez du coup Ah, vous n'avez pas le choix Bon, je viens de finir de filmer le tarot book challenge du coup de livre romantienne Il va falloir que je fasse le montage après et j'ai remarqué que c'est quand même mieux J'ai été filmé là-bas près de la bibliothèque et bien la luminosité est mieux Là, mon visage, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre Quand ça vient du dessus, c'est vraiment étrange Et du coup, je suis toute seule, on est lundi, je suis toute seule, c'est férié, c'est le lundi de Pâques Mais Adria a été appelé ce matin à 9h pour aller travailler Parce qu'il y a deux personnes qui, alors, ils avaient déjà bossé avec eux l'année dernière J'ai mis mon téléphone, il a vibré, oh il est derrière, c'est pas grave Et ces personnes, en fait, étaient parties au bout de, je sais plus, quelques semaines ou quelques mois Mais alors que leur contrat était genre sur toute la saison Et c'était juste parti, c'était un couple, c'est pour ça que je dis que ces personnes, ils sont deux, c'est un couple Et cette année, ils sont revenus la bouche en fleur, là La bouche en coeur, la bouche en fleur ? Dites-moi dans les commentaires, on dit la bouche en coeur ou la bouche en fleur ? La bouche en coeur, non ? Bah oui, beaucoup de la bouche en fleur, je sais pas Et euh... Je suis bébête Et Adria était là, ah non, 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 on les reprend pas Et euh... le directeur dit, si, 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 on les reprend, je leur fais confiance, tout ça, ni, 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 ni C'est pas tant d'appel Adria en mode, ils viennent plus ! Ah ! Il est pas du tout prévenu, comme moi, fallait pas les reprendre, c'est pas grave Donc en fait, les gens, juste... Bah, moi j'ai jamais, même un boulot qui me plaisait pas J'ai toujours continu jusqu'à la fin de mon contrat Vraiment, à part, bon, évidemment, quand j'ai fait mon... Un épisode dépressif Euh... avec quand j'étais à la maroquinerie Mais bon, c'était pas vraiment dû de ma part quoi, quoi que ce soit Mais euh... sinon, j'ai toujours continué un boulot Même quand j'étais fatiguée, quand j'en pouvais plus, quand je détestais mes collègues Quand j'ai toujours, toujours continué Parce que c'est en mode, bah, je sais pas, j'ai signé un contrat, je finis ce contrat Euh... enfin, voilà, à moins que vraiment que ta santé mentale, physique Sois euh... en danger, j'ai envie de dire, tu vois, soit compromise Moi j'ai toujours été jusqu'au bout, hein Donc c'est vrai que je comprends pas les gens qui abandonnent comme ça, même que, enfin, voilà C'est des gens qui connaissaient, ils savaient où c'était, ils étaient l'année dernière, quoi Et donc du coup, voilà, Adrien est parti travailler aujourd'hui, je sais pas, c'est super, quoi, c'est férié, tout ça Euh... en même temps, maintenant, c'est... l'État... enfin, quand je dis l'État, c'est l'État à la France On a plus rien à foutre des fériés, des dimanches, tout ça, quoi, les gens travaillent tout le temps Donc il est parti travailler pour le bistrot, donc je suis toute seule Du coup, on a profité, bon bah écoutez, pour faire un petit peu de ménage Et pour euh... tourner ma palle, finalement, voilà Et euh... et du coup, ce matin, attends, j'ai fini It's over, down ! J'ai mis quoi ? Un peu plus d'une semaine, je crois, pour le lire, n'est-ce pas ? Ouais, bon, j'aurais pu faire moins, mais écoutez, j'ai pris mon temps J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait comme je voulais, voilà Euh... alors écoutez, cette fin, bah... Déjà, euh... ça présage un tome 3, parce qu'on a encore 36 000 questions On a une sorte de... si vous pouvez pas appeler ça un cliffhanger On a une révélation plutôt à la fin WTF ? Et du coup, tu te dis, ah super, on va y avoir un tome 3 Alors, ne vous me prenez pas, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup Mais 985 pages, au bout d'un moment T'as beau aimer l'univers, la construction, les personnes, j'aime tout Franchement, de A à Z, j'aime tout On a peut-être dommage, par rapport au tome 1, où il y en avait pas, où j'ai pas souvenir en tout cas On a eu quand même 4, 5 scènes de sexe Je les ai passés, hein... À un moment, t'en as un à foutre de savoir comment ils... hein ? Comment ils font ? Excusez-moi, je lis pas ça pour ça Si je veux ça, je vais sur de la new romance, hein, voilà Si je veux du cul-cul un petit peu, euh, je vais pas... voilà Bon, là, je ne sais pas, l'auteur s'est dit, tiens, dans le premier, il me manque un petit peu de sexe Bon, on va en mettre là Bon, à chaque fois, tu vois, je passais un peu les scènes Au début, je regardais un peu Bon, il y en a, c'est intéressant de gagner parce qu'il se passe un truc Donc, à la fin, tu vois, j'essaie de trouver des mots-clés Ah, oh, il y a ça, ok, d'accord Mais, c'est tout, tu vois Donc, il y a juste ça qui m'a un peu... voilà, c'est que c'est un peu long quand même Vous savez que moi, j'aime bien lire un bouquin en 4 jours, tu vois 4 jours dessus, c'est bien, j'ai quelqu'un qui se lasse extrêmement vite Vraiment Je suis une chieruse là-dessus Mais je m'emmerde très 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 vite, vraiment Autant je suis hyper patiente, mais autant quand je fais quelque chose Il faut quand même que ça aille là-dessus, il faut que ça aille vite, tu vois J'aime lire un bouquin en 3 jours, je trouve que c'est vraiment pour moi 3 jours, c'est la bonne durée, je suis contente Ça m'occupe, j'ai mon univers Je peux prendre un peu mon temps dessus Enfin, voilà, top Donc, ben là, à plus d'une semaine, j'aime bien, mais c'est quand même long C'est quand même long Je ne voyais plus la fin Mais j'ai passé quand même un très très bon moment Du coup, il est un peu en deçà du tome 1 Je regarde, il est juste là, il regarde le tome 1 Coucou, salut toi Mais sinon, il est quand même sur la même lignée, vraiment On a de superbes batailles Enfin, vraiment cool Et comme je te dis, le truc du... On n'a pas que Gabriel qui nous raconte l'histoire Ça, c'était, je trouve, hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue, en fait, sur l'histoire Parce que, ben finalement, tu vois, tu peux facilement peut-être te faire entourlouper Si c'est que une personne qui te raconte une histoire, tu vois Un seul point de vue, forcément Si tu n'as pas les deux points de vue, enfin, c'est comme dans une dispute C'est comme dans tout, quoi Donc, franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome 2 Bon, pas de coup de coeur comme le tome 1, comme vous l'avez compris Mais il est très très beau tout ça Par contre, j'ai vu, et je n'ai pas l'impression que le tome 1, ça le fasse Il a été mal collé, regardez comment ça fait au niveau de la carte, là C'est pas beau, hein Et du coup, là aussi, en fait, ça a été mal collé, j'ai sa gondolée Mais en fait, c'est que de base, là, ça a été mal collé aussi Donc, bon, en fait, ce qui me fait chier, c'est de me dire Je vais devoir refoutre 30€ dans un tome 3 l'année prochaine Ou l'année encore d'après, je ne sais pas combien de temps il va faire Enfin, voilà, je ne sais pas si il y a une saga entre deux Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais Mais voilà, c'est le seul truc qui me laisse 30€ J'espère que ça vaudra le coup et que ce soit le dernier Parce que bon On a beau aimer quelque chose, des fois Quand c'est clair concis, c'est très 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 bien aussi Voilà, même si le world building est incroyable On sait que voilà, tu ne peux pas faire ça En 500 pages, mais quand même Vraiment, Christophe, calme-toi Hein ? Monsieur Christophe, plutôt, excusez-moi Monsieur J Donc voilà, très très bonne lecture quand même J'ai passé un très très bon moment Ça m'a tenu toute la semaine Mais j'étais contente d'y retourner, vraiment Et je crois quand même que le, du coup, miraton que j'ai fait Du coup, avec Marie Vous allez me dire, je n'arrête pas de parler d'elle, je suis désolée Mais écoutez, j'ai passé presque 24h avec elle Sur Twitch Donc forcément, elle Elle en a fait, du coup, deux sessions De lecture Et c'est vrai que ça m'a quand même bien fait avancer J'ai lu 170 pages avec ces deux sessions Donc c'était vraiment top Au bout d'un moment, j'étais là en mode de... Oh vraiment que la session s'arrête Parce que j'adore, mais en même temps c'est... Oh je suis trop dedans là depuis trop longtemps J'aurais vraiment beaucoup aimé du coup son... Son marathon de 24h qu'elle nous a fait sur Twitch Déjà au Warrior, putain, GG à elle parce que... Fallait tenir Moi je n'ai pas tenu, je vous l'ai dit Je suis partie vers minuit 15 J'étais réveillée vers 7h50, quoi, 7h40 Par ma super voisine C'est bon, elle est repartie là Elle vient nous embêter un week-end sur E4 Et puis après elle s'en va, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas à quoi il sert Je lui dis Adrien, c'est une planque, à mon avis elle cache de la drogue Elle m'a dit, ben non, j'ai vu, elle avait un enfant Et ben même l'enfant, il fait partie du trafic de drogue J'espère qu'il ne fait pas du trafic d'enfant Mais je me suis dit, c'est pas possible, quand elle arrive Elle retourne tout comme si elle cherchait quelque chose Tu vois, et que c'était une planque, je ne sais pas Ouais, je lis trop de livres, et alors vous aussi ? Et ben on a une forte imagination du coup J'imagine que tout le monde est un gangster Ou un meurtrier, ou voilà Mais du coup, oui, non, c'était vraiment top Son marathon Et du coup, j'ai amélioré Enfin, j'ai... Oh ! Eh oh là, il faisait beau ce matin T'as vu du soleil, on a ouvert toutes les fenêtres C'est pas possible ce temps J'ai avancé du coup dans ma miniature Je n'en pouvais plus, franchement Au moment où en fait, elle a fait 4 heures de colorage Je me suis dit, je vais faire ma miniature bibliothèque J'avais envie de faire du colorage Mais je suis vraiment pas fan du coup De mes crayons de couleurs, c'est des enacolores Et elle avait des Faber-Castell C'est vrai que dans le sondage, dans le chat Beaucoup de monde en fait, c'est du coloriage Et il disait qu'effectivement, elle est Faber-Castell Mais en même temps, oui Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'elle a C'est pas si cher Elle a une boîte de sang Qu'elle a acheté, qu'elle nous a montré Et ils sont... Là, ils étaient à 40 et quelques euros en promo Maintenant, ils doivent être repassés à 50 et quelques euros Je trouve ça, c'est pas si cher Moi, j'ai des enacolores Et vraiment, aucune pigmentation Alors, il faudrait que j'appuie qu'une grosse malade Tout ça Et je prends envie, quoi Ils sont trop secs Ils sont pas assez gras comme crayons C'est dommage Du coup, je fais des dessins un peu pastel Et c'est pour ça que je pense que ça me saoule aussi J'en fais pas beaucoup Déjà, j'ai le livre Disney Chiot et Chien Enfin, t'as que du gris, du marron Pareil, j'en peux plus Pour un dessin, on te dit qu'il faut prendre 10 marrons différents Bah, je vais me pendre, en fait Donc voilà J'aimerais reprendre quand même Et du coup, oui, elle est là J'ai fini la bibliothèque Mais il reste maintenant Il faut que je fasse l'ossature Et genre des petites plantes Des petits trucs comme ça J'ai pété mon câble J'étais là en mode Adrien, il est rentré à midi Enfin, à l'après-midi Et il dit Ah, t'es encore là-dessus tout ça Et puis là, il finit ce soir J'ai envie de tout jeter J'ai envie de tout jeter à la poubelle J'en peux plus J'envoyais un message à ma salle Parce qu'elle avait fini il y a je plus combien de temps J'en peux plus J'ai envie de faire les fleurs Là, les fleurs c'est de la merde Ça fonctionne pas J'ai envie de tout jeter Elle me dit Non, non, je le fais pas Tu verras la fin Ça vaut le coup C'est super joli T'es en dépression devant ma miniature De putain de merde De librairie J'en peux plus Ah, donc bon Je fais ça pendant 4h Et j'ai juste fait mon meuble librairie De la bibliothèque Vraiment juste le meuble de la bibliothèque Oh, c'était horrible Vraiment Mais du coup J'ai également découvert Grâce à son marathon La chaîne du coup Aussi Twitch de Picuic Qui elle parle aussi Alors, fait aussi des Reduce Me Mais elle fait aussi Beaucoup de coloriages Mais ça peut être intéressant Si vous êtes du coup intéressé Par les coloriages ou quoi Vous avez la chaîne de Picuic Je sais pas si je peux mettre des Oui si je peux mettre Leur chaîne Twitch En barre d'infos si vous voulez Et surtout, n'hésitez pas aussi A regarder Mira Parce que Ce serait cool Qu'elle passe en partenariat Avec Twitch Et il faut juste 64 personnes Je crois qu'elle a dit En moyenne De vue Sur le vidéo Sur le mois Et là, elle en a 50 et quelques Donc Plus on est nombreux Aller la voir Plus ça fonctionnera pour elle Je trouve ça cool De partager N'hésitez pas aussi A vous abonner sur son Instagram Parce que pareil Elle va pouvoir Peut-être demander du coup Un partenariat Hauteville Si elle arrive à 3000 Je crois C'est ça Cette année Donc on essaye Et voilà Et Youtube aussi Elle fait des super petites vidéos J'adore Elle fait un petit peu de vlog Enfin voilà Elle est trop rigolote Elle est super sympa Hyper bonne humeur Super pétillante Donc n'hésitez pas A aller voir la chaîne De MiraZochi Que ce soit Twitch Youtube Ou sur Instagram Voilà Ça y est J'ai fait la pub Eh Ça vaut le coup Bonsoir Bonsoir On se retrouve Bah on est le soir Je sais pas vous Mais moi là Le décalage horaire Le changement d'heure Mais ça me tue Je suis le genre de meuf Qui mange On va dire que pour une française Je mange quand même tôt Je mange vers 19h 19h30 grand max Et du coup Je commence à faire à manger Vers 18h30 Ouais dans ces eaux là Un petit peu après Toujours avant 19h en tout cas Et là je viens Tout seulement de prendre ma douche Pour rien J'aimerais mes cheveux Et il est 20h Et je suis seulement En train de faire à manger Donc vraiment là Le décalage Et le matin Je me réveille à 9h Ce qui fait que j'ai l'impression Que je ne fais rien De la matinée Ça me plombe Pourri ce truc là Je déteste passer L'heure d'été L'heure d'hiver Oh my god Je suis en train de faire à manger Du coup Mais de rester un petit peu d'eau Sur mon truc Oui Oh pardon Je vous ai pris un zoom Ouais Je vous prends là Parce que vous avez été Pas mal à apprécier Le fait que je vous partage Ma recette de beignet De patates douces Dans le dernier vlog Du coup Vous avez été plutôt nombreux A me demander Justement Oui A me dire De vous proposer plus de recettes Bah écoutez Du coup Je me suis dit Ce que je fais moi le soir là Ce soir C'est plutôt sympa J'aime bien C'est pas du tout ma recette C'est La recette de la maman de Colline Je ne sais pas si vous connaissez La youtubeuse Colline Qui est une youtubeuse lifetime Elle parle de Mode Skincare De fringues Enfin vraiment je l'adore Elle est très drôle Très nature peinture Elle est Tu vois Elle a pas peur de dire Ce qu'elle pense Enfin j'adore vraiment Quand elle teste des trucs Elle est cash Donc j'adore Et du coup Je me suis dit J'allais vous le partager Du coup Donc la maman de Colline Ce qu'elle le fait En fait c'est une sorte de Soupe bouillon On va dire J'ai coupé Des pommes de terre Donc deux pommes de terre A peu près moyennes Ça dépend de votre faim Quoi que ce soit En petits cubes Pour que ça puise plus vite J'ai mis de l'eau Un petit peu plus qu'à niveau Et là j'ai mis Un bouillon de cube Je vais tester un peu Pour voir Je vais goûter Quand ce sera un peu plus chaud Pour voir si je dois réajuster Mettre un petit peu plus de bouillon Peut-être la moitié d'un encore Ou rajouter d'autres petits trucs J'aime bien mettre du paprika fumier J'aime bien mettre du paprika fumier aussi Vers la fin Après ça La maman de Colline Elle met des haricots verts J'ai déjà testé avec les haricots verts Ça l'est Mais dernièrement Moi je le fais avec des petits pois Et je trouve ça délicieux Donc je mets des petits pois Aussi Et quand tout ça est cuit Donc ça prend quoi 10-15 minutes Tant de faire que les patates Je fais que les patates Pendant environ 8 minutes toute seule Et sur la fin Pour les 7 dernières minutes 8 dernières minutes Je rajoute les petits pois Et en fait Quand tu l'as mis dans ton bol Que tout ça est chaud Tout ça est prêt Que ça a un petit peu refroidi Tu mets de la crème fraîche Et je vous jure Que ça fait toute la différence C'est délicieux Donc je fais ça Les soirs Où j'ai pas envie De trop cuisiner Là j'ai juste découpé des patates Ça m'a pris 5 minutes J'ai épluché et découpé des patates Voilà J'ai rincé évidemment les patates Pour enlever l'amidon Un maximum Mais c'est tout ce que j'ai fait Et là dans 15 minutes Je mange Donc voilà Sur une petite recette express Si vous aimez bien Toutes les bouillons Légumes, soupes Tout ça Enfin je pense Tu peux mettre Moi j'aime pas les carottes cuites Mais je pense Des carottes dedans Ça peut être aussi très très bon Enfin voilà Tu mets les légumes Que t'aimes bien quoi Franchement Ce qui reste dans ton frigo Je trouve ça très 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 bien Et puis ça me réchauffait Pour ce soir Parce que Bah il pleut toujours De toute façon C'était annoncé cette semaine De la pluie Ce matin On est allé faire les courses Pareil Du coup je me crois lundi Alors qu'on est mardi Je sens qu'en plus Hier Adrien a travaillé C'est un petit peu compliqué Et oui On sait que toute la semaine Il va faire très très moche Et de toute façon Apparemment c'est pareil partout Parce que là dans le live Il y en a une qui était à Bordeaux Et elle dit Il y a inondation Il y a des trucs Bah voilà Pluie aussi toute la journée C'est top Apparemment à Lyon Par contre pour Marie Il a fait très très beau Elle est du soleil Donc Donnez du soleil Mais du coup Regardez ce que j'ai J'ai eu le droit De mettre la polaire d'Adrien Il m'a vu tout à l'heure Dans le canapé Il m'a dit Mais tout ça Ce que t'as sur toi Ça tient pas chaud J'ai dit Mais attends Ça tient pas chaud J'ai un t-shirt Un truc à manche longue J'ai un pus en dessous Et j'ai en plus un sweatshirt Et j'avais mis ma cagoule Vous savez Et j'ai fait Je me rabattu la cagoule Et la capuche sur ma tête Et je tremblais J'ai dû me faire un thé Pour me réchauffer Tout ça Et après j'ai fait encore froid Tous mes mains sont encore gelées Et il me dit Bah pourquoi tu mets pas ma polaire Il y a ma polaire grise en haut Tout ça Elle est propre Elle est lavée Tu peux la mettre C'est là J'ai le droit de mettre la polaire Parce que quand il l'avait reçu Quand il l'avait acheté C'était en promo Parce que les Norseuil Ça coûte une blinde Il y avait eu des promos Le mois dernier je crois Le gars il était refait Il s'en est racheté une noire Du coup par la suite Qui était aussi encore en promo Et c'était genre Il les a reçu Il m'a dit Tu ne touches pas C'est mes polaires Donc moi quand je lui ai dit Tu touches pas ma bouffe C'est ma bouffe Mais qu'il touche quand même Vous savez Les choses ne vont que dans un sens C'est la vie Et du coup là Qu'il m'a dit ça J'ai le droit de mettre ta polaire Et j'ai même pas été la chercher Il me l'a ramené sur le canapé Enfin il me l'a un petit peu Jeter à la tronche On va pas se mentir Avant d'aller au travail Ah bah du coup là Je me suis dit Bah je la mets aussi Après la douche Comme ça ça me réchauffe Et ça tient trop chaud Mais il a tellement raison Mais ça vous gère Donc surtout Je me trouve une polaire Bah moi ça sera décathlon On va pas se faire chier Du coup ça a été Mamie et papi Camping car Parce que Ça a toujours été pour moi Les petits gens Camping car Qui mettaient ça Ma mère En mai Mon beau père En mai Ils avaient un camping car Ils en ont plus Ils l'ont vendu Mais ils avaient un camping car Mes grands-parents Aussi en m'étaient Quand ils allaient en camping car Et quand on était petite Aussi ma mère nous en avait acheté Alors moi je faisais de l'équitation C'était pour l'équitation Parce que je mourrais de frais Surtout en hiver Et pour moi La polaire C'est papi-mami camping car Tu vois Camping quoi Camping Camping car Et en fait C'est trop bien Je trouve ça vraiment cool Et en plus Maintenant c'est quand même Des belles de polaire Donc il faudrait peut-être Que je vais voir un petit peu Sur le site Donc voilà J'ai le droit d'avoir ça Et je voulais vous montrer aussi Que du coup Comme il continue de faire froid Il y a le coiffeur d'Adrien Qui est venu du coup aujourd'hui Et qui nous disait justement Putain le temps J'en peux plus Il est breton Vraiment pure souche Voilà Et il dit Putain le temps J'en peux plus y arriver Il y avait une inverse Enfin je ne savais plus Toute la journée Puis il était en mode Il fait quel temps dans le nord du coup Bah moi j'ai eu ma famille Enfin sur le groupe J'ai un groupe famille Quoi où je parlais avec ma soeur Ma mère Ma nièce Tout ça Et hier je lui ai demandé Il fait quel temps chez vous Oh bah nous on a du soleil Et moi je vois un petit peu de soleil Bah ça il ne pleut pas Non il fait bon Oh my god Ça joue tellement sur l'humeur Bon bah du coup J'ai décidé comme Vous avez dit Angélique m'a gentiment Donné ses reliques de laine Et j'en ai une Que je trouvais très très jolie Et en plus j'en ai 5 pelotes C'est celle-ci Je ne vous avais pas montré de toute façon Du coup j'ai commencé Mon coude il a voulu craquer Il n'a pas réussi Ça le fait souvent C'est pas grave Alors une main c'est compliqué Un châle Vous avez vu Peut-être vous le montrer autrement Je ne sais pas cadrer En même temps avec le truc c'est bizarre Ça c'est compliqué Donc voilà J'ai commencé un châle Je vais pas vous mentir Il était jusque là Tac tac Tout à l'heure Vous voyez toute la laine que j'ai enlevée Qui est là Voilà Qui est là Oui j'avais fait toute la pelote On peut se le dire Mais en fait J'étais pas droite Parce que je loupais Un truc à chaque fois là Je remettais pas un rang En plus J'avais pas capté le truc Et là du coup c'est bon Donc là juste refaire la pointe Ça m'a pris Une heure à refaire Enfin j'avais dû tout défaire Tout refaire Voilà Et du coup je l'ai fait Je regardais la vidéo Je vais vous montrer un petit peu Des extraits De Marie Du coup de la chaîne Enjoy the Phoenix Mais là c'est sa chaîne Juste Marie Où elle fait ses vlogs Tout ça Tout ça On est en compte un petit peu Ce quotidien Moi j'aime bien la regarder Elle est partie faire un road trip solo En Ecosse My dream My dream Et vraiment Son itinéraire était trop bien Moi déjà elle est fan un petit peu D'Harry Potter Donc elle est tout Qu'elle pouvait voir Et elle adore aussi Outlander Donc pareil Après tout qu'elle pouvait voir Moi Outlander J'ai pas fini la saison 1 Mais j'ai envie de lire les livres Si vous avez regardé la série Moi je l'ai trouvé un peu bof bof au début Et que vous avez lu les livres On est d'accord que les livres sont mieux Non ? J'ai envie de les lire J'ai envie de lire des trucs qui se passent comme ça En Ecosse En Angleterre Vraiment en ce moment Vraiment pour le printemps J'ai envie de lire ça C'est forcément un truc de printemps Mais j'ai envie de lire ça en ce moment Du coup je me dis Pourquoi pas aussi lire Lire la saga Dites moi ce que vous en avez pensé Si vous l'avez lu Si vous l'avez conseillé ou pas Je sais qu'elle est grosse Il y a beaucoup beaucoup de tomes Mais je prendrais peut-être pas en papier Je prendrais peut-être en ebook Tu vois Et pareil j'ai envie de lire aussi Les bruits de Jerton Si vous avez lu ces sagas Ou si vous avez des sagas A me conseiller dans la même vibes Allez-y Je suis preneuse C'est vraiment ma came Là en printemps-été Ça va être ce que je pense Je vais lire le plus Enfin je vais essayer en tout cas D'en lire un peu plus Parce que j'en ai pas beaucoup Dans la bibliothèque Et j'aime bien Donc voilà Je dis ça J'en ai pas beaucoup dans la bibliothèque Et je vous dis quoi Je vais lire l'ebook Logique la meuf Donc voilà Je vais faire un petit plaid Enfin un petit plaid Voilà Un petit plaid C'est pas du tout un plaid C'est un châle Je sais pas ce que ça va donner à la fin Là j'aime bien pour le rendu Mais je me dis Avec des petites paillettes Des petits sequins Ça aurait été bien aussi Ou alors un fil pailleté à l'intérieur Ouais J'aurais pu acheter de la paillette Et juste faire un double truc avec Mais en même temps Je me dis peut-être Avec le chiner des couleurs Ça aurait été un petit peu trop Je sais pas trop Vous avez vu devant vous Une pure teubée Bon vous le savez De toute façon vous me suivez C'est pour ça que vous me suivez Parce que vous adorez Vous adorez vous Vous adorez vous Vous moquez de moi Mais hier On a regardé des petits trucs avec Adrien Puis on monte dans le lit Et moi je lui dis Bah moi je vais pas continuer A regarder de vidéos Qu'à ce que tu veux Donc elle continue A regarder Machel Donc c'est un animé Sur Crunchyroll Et je lui dis Moi je vais lire Ma première Mon premier tome Des artilleuses La BD Et du coup Je commence à lire Et puis je dis Putain je pète rien C'est bizarre On dirait que tout le monde Connait les artilleuses Pour moi c'était les joueurs Bientôt Elles étaient pensées A être connues C'était un truc un peu secret On passe en plein dans une action C'est quand même bizarre Vous dis pas Je me dis Je comprends pas trop Enfin c'est un peu Voilà quoi Du coup je lui dis C'est quand même bizarre Je referme Je regarde Je suis en train de lire Le dernier tome Le tome 3 sur 3 Je dis c'est tout Il y a 22h30 Je descends pas Pour chercher le premier Et le commencer Donc là je vais peut-être Le commencer A la prochaine session Du coup Du Reduce Me De Marie Et après Vous m'avez donné envie De lire Anatomy Parce que quand je vous ai fait Ma palle Du Tarot Books Challenge Vous en avez été pas mal A me dire Que Anatomy Vraiment c'était bien Vous l'aviez aussi Dans votre palle Tout ça Donc là je pense Que j'ai envie de le lire Maintenant Donc voilà Je pense que je vais lire ça C'est peut-être pas mal Je pense que ça fait Une lecture un petit peu rapide Après L'Empire des Danés J'ai envie de dire Des petites lectures rapides Voilà Je sais que j'ai pas mis Que des petites lectures Dans ma palle Du Tarot Books Challenge Mais c'est pas grave Parce que ce sera peut-être Plutôt pour mais Que j'ai regardé Les grosses lectures Là je vais des trucs Petits Rapides Tout ça Mais sinon Que j'étais sur le truc En Ecosse Je suis partie En fait après Je vous conseille De regarder sa vidéo Du coup sur Sur l'Ecosse Vraiment Elle est très bien tournée Elle a fait des très beaux sites Et moi je me dis Franchement Ça me donne trop envie De faire un road trip Ah Mes patates sont cuites Enfin sont cuites Elles sont prêtes Ça me donne trop trop envie De faire un road trip En Ecosse C'est un voyage Que je veux faire Depuis des années Et des années Mais là qu'on est loin Tous les deux avec Adrien Bon surtout qu'il a commencé Un nouveau boulot Donc il n'y a pas de congé Adrien Pour le moment Et ben C'est vrai que Puisqu'on a les rates Surtout Là on se dit Cette année Il n'y a pas de vacances Du coup on n'aura pas de vacances Parce qu'on ne peut pas partir Et laisser les rates Ce n'est pas possible Moi je pars en août Adrien ne partira pas du tout Mais lui il ne sent pas les steaks Il pourrait rester tout le temps chez lui Il serait l'homme le plus heureux du monde Vraiment Si on part en vacances C'est de mon initiative Vraiment C'est moi qui dis Allez en vacances Des fois c'est moi qui choisis Des fois c'est lui La destination Parce que je suis en mode Ce n'est pas ce que je dis Qu'on raccorse Parce que c'est un mode tout faire en plus Donc Vraiment Elle m'a trop 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 donné envie Donc je me dis Là franchement Si on y va On loue un van Et j'ai vu effectivement Qu'on peut y aller en train Enfin je vous avais demandé Si on pouvait y aller en train Parce que je ne veux pas prendre De ferry ou d'avion Pour voyager Ils avaient été plusieurs A me dire Qu'effectivement C'était possible Que plusieurs d'entre vous l'avaient fait Et que voilà Tu arrives à la garder d'un bout Et d'un bout Tu peux louer du coup un van Une voiture Ce que tu veux Moi ce qui me fait peur Par contre c'est conduire A gauche Enfin au niveau du De la route Oui tu conduis à gauche Ton volant est quand même à droite Tu conduis à gauche Tu dis que tu conduis à droite Je ne sais pas Tu conduis à gauche Franchement Ça doit être hyper hyper compliqué Sachant que moi Je suis très très tête en l'air Quand je conduis C'est un peu automatisme Alors ça doit être compliqué C'est tout avec un van Mais J'ai trop trop envie de le faire J'ai trop trop envie de le faire Donc Ça va quand même Mettre des sous de côté Même si c'est moins cher Que de prendre un hôtel Tout ça tout ça Mais mettre des sous de côté Pour la location Pour l'essence Tout ça tout ça Mais ça a l'air d'être Incroyable Incroyable Il vaut mieux y aller hors saison Je pense Vraiment Avril je pense Ça doit être bien Enfin pour tout Je vous le dis Sur internet De toute façon Regardez-moi ça Je viens de mettre La crème fraîche Et juste à tout Oh mon dieu Vous êtes dans le flou Vous êtes dans le Ça fait un truc un peu crimeux J'adore Tout voilà Il n'y a plus qu'à manger Je me suis fait une belle Une belle plâtre Et je ne sais pas Si j'allais pas tout manger Enfin bon Bon appétit On se retrouve Nous sommes jeudi Après-midi Je bois ma petite lampée de thé Et je voulais vous prendre Parce que j'ai acheté des choses Des choses utiles Dont j'avais besoin Evidemment Vous savez Je ne suis pas Extrêmement dépensière Comme meuf J'aimerais bien Avoir des thunes à dépenser Je ne sais pas mentir Je m'achèterai plein de boucs Ça c'est sûr Mais là j'ai acheté des choses Utiles Quelque chose que je voulais Depuis très longtemps Et quelque chose que l'une d'entre vous M'a conseillé Donc c'est parti Quelque chose que je voulais Depuis très très longtemps Enfin très longtemps Si ça fait au moins un ou deux mois Quand même Ce serait vachement Vachement utile Juliette Il s'agit d'un rasoir A bouloche Une tourdeuse à bouloche Ouais Donc je l'ai acheté Sur Amazon J'avoue J'ai pris une Philips Je regardais belle Comme c'est elle est noire C'est un petit peu doré Là t'as vu Il y a des petites paillettes Là C'est pas mal Et puis c'est bien Parce que Du coup On peut faire soit Tu sais quand les tissus Sont un peu fragiles T'as un petit cache comme ça Qui permet de pas De toucher directement le tissu Ou alors t'as le classique Où tu peux voilà Toucher directement le tissu Je l'ai acheté Because J'ai des pulls Et surtout un manteau Que j'aime beaucoup Mais qui ressemble plus à rien Surtout au niveau des manches C'est tout bouloche Tout ça Enfin regarde lui Je l'ai pas fait Mais bon Tu vois Je peux le faire aussi Ça me fait un petit peu peur Quand je fasse à qu'adrien Qu'il le tienne Pour pas que je fasse des trous Parce que cette chose là Je pense beaucoup d'entre vous En ont Voilà C'est assez lambda Et surtout en fait Ma mère On en avait un Quand on était plus jeune Et c'est vrai que Quand on le faisait Des fois on était un peu En mode barbare Et ma soeur Je crois qu'elle en a Et des fois elle me le dit aussi Ça fait facilement des trous Aussi dans les tissus Qui sont plutôt fins Enfin du coup dans les pulls Parce que souvent c'est de la laine Qui sont plutôt fins Donc c'est pour ça que moi je préfère faire avec le cas Je l'ai pas encore testé Du coup sur Mes vêtements Mais je l'ai acheté également pour Sur ce quoi Sur ce sur ce quoi Je suis assise Ce canapé Alors on adore ce canapé Ça va faire deux ans qu'on l'a maintenant Je crois C'est un poids J'en ai pas Et il est bien C'est une sorte de C'est pas du tissu C'est des mailles entrelacées Donc ça fait un peu comme de la laine Finalement Je vous mettrai une vidéo Je pense pour vous montrer Pour zoomer Et en fait Juste quand tu t'assois Tu te lèves En fait t'as un frottement Forcément Et il y a des bouloches Un peu partout Sur ce canapé Là du coup J'ai installé un petit peu Un petit plaid Sur mes fesses à moi Puisque c'est moi qui le squatte le plus Mais même du côté d'Adrien Qui est moins là Parce qu'on a chacun notre côté Faut pas déconner C'est boulocheux Et hier je l'ai fait Alors j'y ai passé 15-20 minutes J'ai fait que mon côté en plus Vraiment j'ai pas eu le temps De faire celui d'Adrien Au moins vous aurez un avant après Vous verrez de quoi je parle Et alors du coup C'est tout doux C'est nickel J'ai acheté Je vous l'avais dit ça Un diffuseur pour mes boucles J'ai acheté aussi à Action Parce que À Action Pas du tout Juliette Sur Amazon Parce qu'à Leclerc J'ai pas trouvé Où ils vendaient Ces trucs là Donc Enfin là Je savais pas où aller chercher ailleurs Parce qu'on a pas moins de boutique Mais regardez moi ça Il fait la taille de ma tête C'est mon beau choix Peau Grifondor Oh je le savais Je le savais Je l'ai toujours dit Grifondor Et en fait Il est universel C'est magique J'en avais vu d'autres Un peu moins chers Un qui était en silicone Et ils étaient en mode Bah en fait ça fonctionne pas du tout Ça se rabat Ça saute Ça s'en bat Alors je l'ai payé du coup 18€ Mais il est énorme Franchement je pensais Qu'il allait être genre Comme ça Et en fait c'était ma soeur Qui m'avait offert Mon sèche-cheveux Ouais j'avais demandé A ses cheveux Et alors qu'est-ce que ça fait Et en fait Quand je l'avais reçu C'était il y a longtemps Ça fait au moins Peut-être 5 ou 6 ans Que j'avais demandé ça Et j'ai toujours le même Je pensais que j'avais un diffuseur dedans Et à chaque fois Je le cherchais partout Et peut-être que j'ai jamais eu De diffuseur Dans ce lot De ses cheveux J'ai eu qu'un embout fin Du coup Bon bah voilà J'ai dû acheter un diffuseur Et on va le tester du coup Demain matin ensemble Je vais me laver les cheveux Demain matin ce soir J'ai eu Pas envie Voilà Et comme ça Il fera clair Ce sera bien pour filmer Et comme ça On verra le résultat ensemble Je sais pas si je saurais bien m'en servir Je sais que ma mère en avait un Quand j'étais petite Je l'utilisais un petit peu Donc en espérant que ça Devienne de jolies boucles J'en ai quand même des Un peu pas mal Mais vous voyez autour C'est toujours froufrouteux C'est mousseux C'est pas C'est pas folichon Et je pourrais me prendre la tête Donc je vais mettre Il me reste de la gelée Le secret de l'oli Un truc comme ça Et j'aurais juste à passer ça Scruncher Passer ça Normalement Et c'est à peu près bon Ce sera toujours mieux Et j'ai également Affité du coup Sur les conseils de Caroline Quelque chose de cette fois-ci Pour le visage C'est la pâte grise De chez Payot Alors c'est une pâte Stop imperfection Peut-être vous connaissez Moi je ne connaissais pas du tout Caroline Tu m'as fait découvrir un truc Et du coup J'ai regardé les avis J'aime bien regarder moi Les avis C'est sur beauté test Parce qu'ils ont Un grand grand panel En fait de produits Par marque Tout ça Et les gens du coup Donnent leur avis Et c'est bien Ils notent leur âge Leur peau Enfin voilà Et les avis étaient tous Assez dithyrambique Sur la pâte En tout cas sur celle-ci De chez Payot Ils ont toute une gamme Donc je sais pas si Pour le moment Je reste sur Freshly J'ai acheté un truc Anti imperfection Donc j'ai trois produits Dont le Blue Radiance Que j'avais déjà Mais je n'en avais plus Donc il y a eu des soldes Le mois dernier Donc voilà Et j'ai arrêté D'utiliser mes produits coréens À part l'essence Le matin Et le toner le soir Je n'utilise plus Je n'utilise plus Tout les ampoules Tout ça Ou autre sérum De marque coréenne Je ne fais que du Freshly Alors ça Ma peau depuis deux jours Tirait un petit peu Mais je sens que ça se rééquilibre Un peu Et ça va un petit peu mieux Je trouve au niveau En tout cas du Des pores De l'éclat de la peau Tout ça Parce que j'ai aussi De la vitamine C J'ai un sérum À l'acide azélaïque Et j'ai un nettoyant Du coup Nana Marine Je ne sais plus C'est un nettoyant Pour les peaux grasses Mais très doux Et pour le moment À côté ça va Donc Je l'ai acheté Aussi sur Amazon Là par contre Je n'ai vraiment Vraiment pas eu le choix Ils ont proposé Chez Nocibe Sephora Il n'y avait plus C'était indisponible Tous les deux J'allais même Sur une pharmacie en ligne C'était indisponible Et par contre Je n'ai pas pensé Peut-être à Je l'ai commandé Samedi dernier Je n'ai pas pensé A regarder mardi Du coup À la parapharmacie À Leclerc Parce qu'elle est quand même Grande Mais parapharmacie Je ne pensais pas Elle est trois fois plus grande Que celle que j'avais à Seclin Avant dans le Nord Donc Je l'ai acheté Une vingtaine d'euros 22 22 ou 25 Je ne sais plus Mais c'est un tout petit pot Mais du coup On a une petite protection Comme ça Qui s'enlève super là Je suis contente Moi je trouve Que ça n'a pas d'odeur Ça t'inqui Qu'ils sont là En mode ça pue Écoutez Moi qui a un très très bon nez Je trouve que ça a une arrière odeur De cire pour les meubles Vraiment léger Hyper léger En fait c'est juste une pâte Comme ça J'ai un peu utilisé hier soir Alors les gens disent Vous ne pouvez pas utiliser avec ses dos Vous pouvez utiliser avec un coton-tige Ou une petite spatule Et moi c'est vrai que j'ai fait avec les dos Alors mes mains étaient propres Mais c'est vrai Pour éviter la contagion de microbes dedans C'est pas mal Et tu l'appliques juste Sur Des boutons Donc je l'ai fait un peu hier soir Et ça va aider à faire sortir Le bouton Et un peu comme les patchs en fait Donc je vous ai parlé C'est pour ça d'ailleurs Que Caroline m'a parlé de ça Parce que j'ai parlé des patchs Dans les favoris du mois de mars Et c'est en fait Aider ton bouton à mûrir Et à partir beaucoup plus vite La plupart des gens disent Que vraiment en deux jours Ton bouton est parti Mais il faut que ce soit quand même Là-dessus des boutons jeunes Les autres mettent un peu plus de temps Genre ceux-là Ça fait quelques temps de léser Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs Un matin je me suis réveillée J'avais comme des pinceaux Et des boules de sang Alors que je n'y ai pas touché du tout Ça fait 3-4 jours Je sais plus J'ai eu ça Je ne sais pas pourquoi C'était hyper douloureux Et celui-ci aussi Ça restait depuis longtemps Et du coup j'ai mis hier Alors effectivement ça ne sèche pas C'est une pâte qu'il faut mettre un peu Alors épaisse J'ai pas mis trop trop épais non plus C'est un peu compliqué À un aiguille Sans en mettre partout J'ai envie de dire À soit peut-être effectivement Au quotidien ça peut être pas mal Ou à la petite spatule Et tu laisses agir toute la nuit Et alors ce matin J'ai du coup constaté Qu'effectivement à ce niveau-ci C'était plus plat déjà Et bon bah là Un tout petit peu Mais pas grand-chose Bon alors c'est toi J'ai aussi chopé un bruitant ici Vous le voyez Donc là ça l'a fait mûrir Et du coup il me fait mal Mais parce que j'ai un nouveau J'ai acheté un nouveau baume à lèvres Parce que mes lèvres étaient hyper sèches Je pense qu'il y a des produits Qui vont sur mes lèvres Vous savez des fraîches Comme je dis Et qui assèchent un peu ma bouche Et c'est un Alors la marque Inel C'est la marque Leclerc Et je pense qu'en fait Voilà le coupable de ce bouton Au niveau des lèvres Il faut que je fasse attention Quand j'en mets Mes lèvres sont nourries Oui Mais les boutons aussi Voilà Donc voilà pour les petits achats De cette semaine C'est que des choses On va voir ce que ça donne Je vous en reparlerai peut-être Dans les favoris écoutés Du mois d'avril En tout cas c'est toujours gentil De me donner des petits conseils Comme ça De petits cosmétiques Où est-ce que je suis en galère Après les patchs fonctionnent quand même Très très bien Donc je vais alterner entre les patchs Et la pâte Et puis on verra ce que ça va donner Si je peux en enlever certains Mais en tout cas si t'enlèves ça Moi je suis déjà contente de ma peau Franchement Ma peau en ce moment Je trouve que ça va Je suis plutôt contente Et sinon j'ai commencé En lecture depuis Quand je vous ai repris Mercredi Non mercredi c'était hier Mardi soir J'ai commencé du coup Anatomy Love Story Donc le tome 1 De Dana Schwartz Et j'en suis au chapitre 26 Donc à 74% Ça s'y est très très vite Là il me reste 1h50 de lecture Hop Hop Voilà il dit que je suis à 237 pages Je sais pas si c'est vraiment La vraie pagination Ou celle plutôt du e-book Mais ça c'est extrêmement vide Vraiment parce que je le lis pas A chaque fois genre toute la journée Franchement je le lis 1h, 1h30 le soir Et puis ça avance Ça avance Écoutez j'aime bien l'histoire Je suis très contente Du coup on est avec Hazel Qui est une jeune femme Vraiment elle a genre 17 ans si je dis pas de bêtises Vraiment encore jeune femme J'ai envie de dire Une jeune fille Qui vit un peu à l'extérieur D'Édimbourg Je pensais que ça se passait À Londres Pas du tout Ça se passait en Écosse Donc en ce moment Je suis abonnée à l'Écosse Mais je trouve ça cool Et en fait oui Elle vit dans un château Un petit peu sur le côté D'Édimbourg Et en fait elle vit avec Sa maman Son petit frère Mais mon petit frère Il a genre 7 ans Par rapport à elle Et le papa Il est pas là En fait il a été missionné Il est capitaine Donc dans la marine Pour surveiller Le transport de Napoléon Si je dis pas de bêtises Pour qu'il Alors on sait ce qui est arrivé à Napoléon Pour qu'il se fasse exilier Et en fait aussi La maman est totalement en deuil Depuis qu'ils ont perdu Le grand frère D'une fièvre Et vraiment en fait Elle a tellement peur La maman du coup Pour le petit dernier Elle s'en fout de Hazel Parce que Hazel a eu également Cette fièvre Mais elle en est sortie Vivante Et du coup normalement C'est un peu comme la varicelle Une fois que tu l'as eu Tu peux plus l'attraper Et donc en fait Hazel elle est Un électron libre Vraiment Elle peut faire tout ce qu'elle veut Sa mère Si elle est pas là Elle s'en rend même pas compte Enfin vraiment Elle est juste tout le temps Sur le petit frère Le petit frère Le petit frère Alors on peut dire oui Ok elle a vécu un drame Mais là c'est devenu Parent toxique Ah vraiment Toxique de ouf Vraiment Genre à un moment Elle retombe malade Hazel Et elle se rend pas les couilles La mère C'est un moment Il faut partir avec le petit Vite Direction basse Et puis Et quand elle envoie des lettres Elle dit le petit On dirait qu'il a attrapé un rhume Et PS J'espère que tu vas mieux Ah bah dis donc C'est sympa maman De penser à voir Vraiment C'est pas gentil Donc voilà Donc on a Hazel comme ça Qui elle Son rêve c'est de devenir Chirurgienne Et donc vous pensez bien Qu'à l'époque Là on est en 1817 Donc arrivée du 19ème siècle Et bah c'est impossible Pour les femmes D'apprendre la médecine En commun à la chirurgie Enfin oui non tout Vous savez qu'une femme Est trop délicate Au niveau des sentiments Elle aurait trop peur Enfin vous voyez Des malaises Enfin vous comprenez La femme n'a pas non plus Un esprit assez vif Clair et intelligent Pour apprendre tout ça Evidemment Donc Bah elle peut pas Sauf que Hazel Elle veut en fait Donc Hazel elle veut Elle peut Donc là dedans On a un côté Je trouve vraiment Très féministe De ce côté là C'est ce que j'ai aimé Elle est un peu battante En mode bah tu veux pas Bah t'inquiète Moi je vais tout faire Pour y arriver Et donc ça J'aime beaucoup Et à côté de ça On a également Le personnage de Jake Jake lui Il déterre des cadavres Pour gagner sa vie Et du coup Il les revend Dans justement Les écoles de médecine Pour les chirurgiens Pour les médecins Pour qu'ils s'exercent Tout simplement Et donc Il va croiser la route De Hazel Bah un petit peu Parce que Il se côtoie finalement Dans le milieu Et j'aime bien Jake Je le trouve Je sais pas Je le trouve sympa Tu vois C'est le gars Je l'aime bien Franchement Il est gentil Il est avenant Il est prévenant Enfin vraiment Pour l'époque en tout cas Je le trouve un peu Moderne comme mec Et je trouve ça cool Donc voilà On va avoir du coup Nos deux protagonistes Comme ça Qui vont se rencontrer Sur ce sujet Et sur le fait Que Hazel Quoi qu'il arrive Elle veut devenir Chirurgienne Et je savais pas du tout Mais en fait A la fin de certains chapitres Pas tous On en a beaucoup au début Un petit peu moins Par la suite On a des petits résumés Comme ça Parce qu'apparemment On a un médecin Qui était très connu En Ecosse Qui était le docteur Bicham Et qui était un peu Vraiment Le précurseur Au niveau De ce qui était Médecine Chirurgie Et qui a écrit Des bouquins Tout ça On va raconter un petit peu Des fois La médecine La différence entre La médecine et la chirurgie Je ne savais pas que par exemple Les médecins C'était les gens bien nés La classe hot Tout ça Parce que les études Coutaient cher Et je savais pas du coup Que les chirurgiens Par contre C'était le bas Le bas du panier Et qui souvent Apparemment De ce qui était noté En tout cas Ce qui était dit Les chirurgiens Et qui étaient des gens Mal nés Qui faisaient de la chirurgie Pour essayer un peu De se surélever Dans les classes sociales Et dans les rangs De la société Sauf qu'ils étaient un peu Considérés comme débouchés Finalement Donc bof bof Mais du coup C'est cool A chaque fois On apprend des choses Dans ces petits trucs A la fin des chapitres C'est pas très long Ça fait même pas une page Et du coup Je trouve ça va vraiment bien Parce que j'ai appris des choses Que je ne savais pas du tout Donc voilà Je vais continuer tranquillement Ce petit bouquin Et franchement Ça c'est tout seul On a une petite histoire d'amour Qui commence à se faire A se créer Je me demande Comment ça va finir Du coup ce côté là Et en tout cas J'aime beaucoup Nos deux personnages Donc ça c'est vraiment cool Et en même temps On a une petite On va dire Un petit mystère On va dire Il y a des gens Un nom spécial Au pire je vous le noterai là Parce que je ne sais plus Comment ils étaient appelés Et bien ils disparaissent Donc pour Jake C'est un peu flippant Tout ça tout ça Et du coup On a un petit en mode Qui fait ça Pourquoi ils font ça Et en même temps Quand ils détiennent des cadavres On a des cadavres Qui se sont retrouvés un peu mutilés Et on est en mode Pourquoi également tout ça Donc qu'est-ce qu'il y a derrière Et là je suis hyper curieuse Là dessus On se retrouve pour tester Ceci On est vendredi du matin Enfin matin Il est passé 11h J'ai eu des rendez-vous Tout ça ce matin C'est pas grave J'ai donc lavé mes cheveux J'ai mis ceci dessus Le Boost Curl C'est le gelé capillaire Des secrets de Loli On va voir ce que ça donne J'ai bien essoré mes cheveux J'ai mis la gelée Puis là j'ai mis quoi 5 minutes sur ma tête Le temps de mettre Ma skin care Puis on va tester ça En plus tout à l'heure Je vais chercher un colis Donc j'y vais à pied Et on est sur une route Plein vent Donc on va voir On va voir ce que ça va faire Si ça va tenir Enfin déjà Si je vais réussir A utiliser cette chose Bon normalement oui Quand même Je suis pas teuteux Ok Donc On retourne On insère La machine est en place Je sais pas s'il faut que j'appuie trop On va tester Bon écoutez Effectivement J'ai les cheveux bouclés Ça fonctionne Alors j'ai pas séché totalement Parce que Je crois que j'avais déjà entendu Qu'il fallait pas sécher entièrement Les cheveux Au sèche-cheveux Mais écoutez C'est pas mal Je vais laisser sécher ça Du coup Dans la journée Peut-être donner des petits Scrums de temps en temps Peut-être que je mettrai plus de produits La prochaine fois Ouais comme ça c'est pas mal Comme ça c'est plutôt joli Oh si J'ai fait Je vais mettre des beaux cheveux Si encore j'ai mes cheveux longs Comme ça Mais bon écoutez Très bon achat Très bon investissement Bon pas très cher non plus C'est pas la ruine Mais je suis extrêmement contente De mon achat Je pourrais me laver les cheveux Le matin maintenant Parce que je les avais toujours le soir Parce que le matin Sinon ils étaient tout Comme ça Et puis Horrible Il n'y a que le soir Avec ma tête douillée Que ça arrivait à faire des petites boucles Des petits trucs un peu sympas Et pas plus j'en attendre le soir Je suis contente Je suis contente Bon je viens de manger Du coup je vous propose Pour clôturer ce vlog Qui est beaucoup beaucoup trop long Donc je vais essayer de parler Assez vite Donc mes cheveux sont toujours Plutôt bien je trouve Voilà Ouais bon Plutôt pas mal On va voir Enfin on va voir Dans la durée Je suis pas encore sortie Je vais sortir après Mais quand je viens de manger J'attends un petit peu Parce que quand je marche vite C'est pas très bon pour la digestion Donc j'ai fini On s'en fout C'est du ebook J'ai donc fini Anatomy Love Story Ça se lit Il m'a l'air extrêmement vite Franchement en une journée Ça peut être lu Je pense Ça doit être quoi 5 à 6 heures De lecture C'est pas plutôt 5 heures Parce que je crois J'ai pris Mais j'ai lu peut-être Une heure et demie 3 ou 4 fois Bah franchement J'ai beaucoup aimé Alors on sent Qu'il va y avoir un tome 2 Et surtout en fait J'aurais aimé quand même Que ce soit quand même Un peu plus approfondi Sur certains sujets Il y a des choses C'est un petit peu trop survolé Et il y a un peu trop court Du coup je trouvais le bouquin Mais peut-être qu'on aura Du coup d'autres trucs Enfin je pense que Le tome 2 va partir Un peu vers autre chose A mon avis Mais j'ai passé quand même Un très très bon moment De lecture Et j'ai aimé nos deux personnages Comme je le disais Donc je suis très contente Déjà de m'être attachée A eux Tout ça Et j'aurais aimé Que ce soit encore Un petit peu plus féministe Parce que Bon bah On découvre un peu Qui fait la disparition Des corps Et Jake Il est résurrectionniste C'est ça le mot Que je cherchais Donc ceux qui vont chercher Les corps dans les tombes Et oui Il y avait ce truc Un peu mystérieux Bon en fait Quand ça a commencé Au début Tu ne sais pas du tout Mais petit à petit Tu vois d'autres protagonistes Et tu te dis Bon à mon avis C'est ça Effectivement C'était ce à quoi je pensais C'est pas très grave Que je l'ai découvert avant Ça ne me dérange pas Et du coup C'était un petit peu facile Là dessus Et il y a des choses Où certaines personnes Ne sont pas punies De leurs actes Et moi ça me Dans la vraie vie Ça me saoule Au plus haut point Alors dans les lits Tu dis C'est comme dans la vraie vie Ça me saoule encore plus J'aimerais que les gens Sont punis Pour les actes Qu'ils font Voilà Et bah non Mais sinon Très très bon bouquin Et du coup J'étais contente Franchement de l'avoir D'avoir commencé le mois d'avril Avec et que c'était ma première lecture Du Tao Books Challenge En même temps Vous avez été pas mal A me dire que vous l'avez lu Vous l'avez beaucoup apprécié Ou alors que certains Vous l'avez dans la palle Et même moi J'avais vu beaucoup Beaucoup de très bons avis Sur Instagram Et même sur Booktube Je ne crois pas avoir vu Un avis négatif dessus Franchement Ça ne me dit rien Donc je rejoins L'incorne Pour dire que c'était Une très très bonne lecture Et j'espère pouvoir du coup Lire le tome 2 A la réglage Je me le garderai bien Pour cet automne Le tome 2 Voilà Donc ça c'est super Là du coup C'était un comédie Ça va être montage Tout ça Et Comme je suis occupée Ce week-end Je ne sais pas si je vais pouvoir bien lire Mais du coup Je vais quand même lire Les BD Tout ça Et là je vais aller chercher un livre Donc vous aurez sûrement Dans le prochain vlog Un boucol Parce que j'ai commandé des bouquins Et ça n'a pas un truc monstre Vous me connaissez Mais comme ça pour le printemps J'aurai quelques lectures Qui sont plutôt sympas Et du coup Je vais vous montrer ça Dans le prochain boucol Et je vais vous parler aussi Je vais me rendre au rendez-vous ce matin C'est pour ça que je me suis lavé les cheveux Un peu tard Avec la BGE Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça Pour le futur Plus tard Tout ça Ce que j'ai décidé Ce qu'il va se passer Et juste après ça Du coup j'ai appelé ma mère Pareil ça a duré 45 minutes au téléphone Donc Vraiment Cette semaine C'était la journée des appels Hier j'ai ma copine qui m'appelle Ensuite j'ai mon père qui m'a appelé Mais j'ai dû le rappeler Parce qu'il y avait des gens Dans son commerce Donc je l'ai rappelé On a duré une heure au téléphone Jusqu'à 20h Et là c'est ma mère Pareil 45 minutes Et puis ce soir Je lui ai dit à ma soeur Tu veux qu'en soit Sa petite appel visio Il m'a dit Bah oui après le travail Si tu veux je t'appelle Donc voilà La semaine je fais tout La semaine relationnelle Famille Donc voilà Je vais vous laisser là du coup Pour ce vlog On se retrouve mercredi Avec ma palle Enfin non Pas ma palle Avec ma wishlist De printemps J'espère que ça vous plaira Voilà que ça pourra vous donner Des petites idées Et comme ça Je pourrais partager Ce que j'ai un peu repéré Depuis quelques temps Pour ce printemps Je vous fais donc des gros bisous Je vous dis à mercredi Vous faites de très très bonne lecture Salut